Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Artyom Morgan n'est pas mort, Artyom Morgan est toujours vivant. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo avec un skin particulier, un délire particulier, un cheval particulier qui n'est pas sans rappeler. Red Dead Redemption, Undead Nightmare, le cauchemar d'autre tombe. Paru à l'époque, très peu de temps d'ailleurs, après l'apparition de Red Dead Redemption 1 en 2010. Je crois que c'était paru au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Le jour, je crois bien que c'est bien le 26 octobre, quelque chose comme ça. Le même genre d'oparition d'ailleurs que Red Dead Redemption 2, donc en 2018 cette fois-ci. Petit skin bien sympathique pour Artyom Morgan, full en mode mort, tu vois. Genre c'est un squelette, mais c'est Artyom Morgan, c'est Artyom Morgan en squelette, tu vois. Le cheval est zombifié, je vais vous le montrer dans un instant. Et il y a un petit détail qui n'est pas sans rappeler toutes les traîtrises, entre guillemets si je peux dire, les tromperies qu'Artyom Morgan a été victime tout au long de sa vie. C'est tout simplement le couteau dans le dos que l'on voit très bien juste là, là sur ce plan. Il a un couteau dans le dos qui n'est pas sans rappeler tous les traîtres que Artyom Morgan a pu connaître. Et surtout un dont on taira le nom, Maïka, on le dit quand même, pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Et on est parti, on va regarder un petit peu à quoi ressemble ce skin. Donc j'aime énormément ce genre de délire, puisque ça pousse le détail encore un peu plus loin. Et ça pousse surtout la manière de jouer encore plus lointaine. Le pantalon a été complètement retravaillé, on peut voir pas mal de choses assez intéressantes. Donc on va faire pause, on va se mettre en mode photo, en caméra libre. Et je pense que... Attendez, hop, caméra, voilà. Et on va regarder comme ça, je pense que c'est le meilleur moyen pour observer tous ces petits détails. Donc là vous le voyez, c'est vraiment, vraiment un squelette. On voit tout quoi. Même au niveau du pantalon, ça a été retravaillé. On voit qu'il y a un pantalon qui est bien troué volontairement pour nous montrer que ses genoux et tout ce qui s'en suit. Bref, c'est un squelette quoi, le gars est un squelette. La différence quand même. Tu te dis quand même, quand tu vois la carrure d'Arthur Morgan qui est quelqu'un de quand même balèze, tu te dis que le squelette n'est pas grand chose comparé à tout ce qui l'englobe quand même sur un corps humain. C'est quand même assez dingue. Et là, regardez-moi ça. Ça c'est noir mon gars, c'est glock à mort. Donc là, on voit pareil, toute sa cage thoracique, colonne vertébrale et tout ce qui s'en suit. Bon, c'est pas une vidéo d'anatomie humaine, vous l'avez compris. Et là, le petit couteau dans le dos là, rempli de sang d'ailleurs. Je trouve ce skin absolument fabuleux. Photos de ce skin qui seront à retrouver sur mon Instagram, moi qui s'épiche actuellement en dessous de vos écrans à gauche. Pour celles et ceux qui souhaiteraient pourquoi pas me rejoindre, je partagerai quelques petites photos une fois que cette vidéo sera apparue sur ma chaîne. Donc, le cheval, c'est le cheval du vétéran, hein, donc de Heimish, Heimish. Donc c'est Buell. Donc, mais zombifié cette fois-ci. Il y avait le choix, je vais dire, de l'avoir de plusieurs manières, entre guillemets. Le mode était assez complet. On pouvait lui mettre des cornes, des genres de cornes de cerf qui étaient implantées directement dans sa tête, quoi, au final. Mais je trouvais ça pas très très beau, donc j'ai préféré la laisser comme ça. Là, on peut voir que sur la jambe, hein, il y a de... Et pareil, au niveau du ventre, on voit des taches de sang un peu, enfin des plaies, quoi. Donc zombifié, et pareil, les yeux vachement sombres, si je dis pas de bêtises. Je sais que généralement, ce cheval-là a quand même les yeux bien plus, bien plus clairs que ça. Je trouve ce skin absolument incroyable, les gars. Attends, on va se remettre un petit peu de clarté, parce que là, on y voit pas grand-chose. Et si je regarde comme ça en vue FPS, c'est que par exemple, je sors mon fusil pour viser. Oh, c'est tellement stylé ! Eh, j'ai l'impression d'être le... Attends, si je me mets comme ça, il y a bien... Je dois bien avoir une torche là-dedans, là. Ah non, j'ai pas de torche ! Ça, c'est dommage. Attends, on va régler le problème. Voilà la belle petite torche. Là, je suis clairement le Ghost Rider version cheval, comme dans le film, quoi. Dans le film, on se rappelle quand le Ghost Rider rencontre le horse. Rider. Voilà, c'est un peu pareil. Et dans Red Dead 1, ça rappelle tellement les vibes de Red Dead 1 avec John zombifié. Bon, c'était encore un autre délire, c'était pas fait de la même manière. Là, c'est vraiment un squelette le poteau. Là, c'est le retour des morts. J'ai fait le revive gun. Tout le monde se rappelle à l'époque de cette série de vidéos qui est incroyable d'ailleurs. Et j'ai fait le revive gun sur Arthur Morgan. Il est revenu, frérot. Il est revenu parmi nous en mode squelette. Je trouve qu'il a un flot terrible. Terrible. La question que je me pose, c'est genre, si je vais le faire se laver, est-ce qu'il va toujours être comme ça ? Est-ce qu'il y a tellement d'idées qui viennent en tête si je l'emmène dans un bar ou à un coup ? Enfin bref, il faut que je teste des choses là. Il faut que j'essaie des choses. On n'a pas le choix. On va aller faire un tour vite fait à la ville de, je pense, de Valentine. Et à Valentine, on va tester toutes ces petites bêtises là. Voir comment ça se passe un peu. Ce pauvre Arthur Morgan, ou du moins ce qu'il en reste, est bien arrivé à Valentine. Moi, ce qui va peut-être moutrer, c'est le fait que les PNJ ne soient même pas choqués au final. Il y a un squelette qui se balade comme ça dans les rues, mais c'est normal. Non, 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 je ne suis pas ton ami, toi. À chaque fois, il va me saouler, lui. J'ai envie de la faire cette quête pour ne plus jamais il m'emmerde. Il y a bien la dégaine d'Arthur Morgan et tout, la manière de marcher. Bref, incroyable ça. Hop. On rentre là-dedans. Ouais, non, mais attends, je ne vais pas mourir avec vous, là. Je ne vais pas... C'est vrai qu'on voit même ses cheveux. Boisson, whisky. Qu'est-ce qu'il a, lui, à me parler ? Il me parle de quoi ? Et on voit ses dents ? Oh, c'est glauque. Oh, c'est tellement glauque. Ça pourrait donner lieu à une photo incroyable, non, si je peux faire un changement de caméra. Oh, la vache. Ah ouais, c'est... Effectivement, c'est très spécial, les gars. Je ne vais pas vous mentir que... C'est quand même très spécial. Bon, le coiffeur, ça ne sert à rien. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le bain, maintenant. Je vais aller me prendre un bain, frère. En étant un squelette. Ah ouais, ah, quand il saute comme ça, qui... Attends. Il fait ça. Je sens qu'on voit ses os. Oh, là, 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 là. Bonjour. Ça serait pour prendre un petit... Ah, il est un peu choqué. C'est peut-être parce que je suis rentré un peu vite. Bon, le modeur a dit qu'il se pouvait qu'il y ait des bugs en cinématiques, apparemment. Là, c'est juste un test, en fait, tu vois. Ah, mais... Ah, c'est dommage. Ah, bon, là, on aime mieux le voir comme ça, notre bon vieux Arthur Morgan. Mais on aurait préféré le voir autrement, tu vois. Avec sa belle veste de puni-chien. Ah, là, 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 c'est pas mal, là. Mais bon, on va y remettre quand même, là. On va y remettre quand même l'apparence qu'on souhaite, nous. Parce que c'est pas la bonne apparence, là. Alors, Arthur, là, attends. Voilà, on a plusieurs tenues. Mais moi, je veux quand même... Voilà. Le classique. Et non. Arthur Morgan n'est pas mort, les amis. Il est bel et bien toujours vivant. Là, pour que ça ait du sens, il faudrait limite que j'active le mode zombie, en fait. Tu vois ? Pour vraiment me rappeler les délires de mon cheval. Regarde, là, on le voit bien, là, le sang sur le cheval. Là, on le voit magnifiquement bien. Regarde tous ces reflets de plaies, au final, qu'il a. Regarde. Ah, ouais, là, on le voit bien, là. Il est mangé. Ah, oui, même à la patte, là. Enfin, à la jambe. Parce qu'on le ferait, on le ferait, on le ferait, on le ferait, on le ferait. Ah, comment on le voit. Ah, regarde, comment on le voit tout. C'est horrible. Wow, on dirait une libellule, le poteau, là. Il va s'envoler comme ça, là. Bzzz. C'est une sauterelle. Oh, le délire. Extrêmement bien fait. Je vais pouvoir faire des photos de zinzin avec ça, les gars. Quand même un truc de ouf, hein. Le chien, qu'est-ce qu'il fait, là ? Il pète un câble. Bon, attends. Zombie Générator. C'est parti. Attends, par contre, je vais remettre un peu de jour parce que... Oh, oh, oh. Ah, ils m'ont attrapé un stand. Ça, il y a des PNJ. Ils calculent même pas ce qui se passe, là. Attends, je vais monter la hausse à la potence. Ils vont être obligés de monter que par un seul endroit. Et comme ça, je vais juste avoir à les shooter au niveau de là, là. Attends, vu FPS, ça donne quoi avec le pistolet ? Bon, les gars, vous venez. Il faut passer par là, là. Ils font peur avec leur masque de cochon, là. Et là, on se dirait un zombie sur Call of Duty Black Ops, là. Là, on est sur BO2. Et je suis... Oh, putain, t'es monté comment, toi ? Mais vous êtes monté comment, même ? On dirait qu'ils ne veulent pas me foutre de coups de couteau, vu que je suis un genre de squelette, c'est bizarre. Oh, là, 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 il y en a trop, là. Oh, la POV, elle est trop stylée. Eh, ah ! Il n'ose enfin me mettre un coup de couteau. Comment c'est bizarre ? Il s'approche touche de moi, mais, euh... Sans vouloir me buter, bizarrement. Alors qu'habituellement, il te saute dessus quand tu actives le mod. Bon, après, je suis en gun mode. Ils ne peuvent pas me tuer, de toute manière. Oh, là, là, ce bon vieux artisan Morgan. Quel flow il a. Laissez-moi tranquille. Et là, les gars, là, j'active ça. Je prends, allez, au pire, une lanterne, parce que je n'ai pas de torche. Bouge, pourquoi on ne mâche pas ma lanterne ? Et là, on est en plein dans Red Dead Zombie, là. Là, on est en plein, plein dedans. Bon, par contre, il est bien sympathique, ce mod-là, mais il fout tellement le bordel, et les mecs... C'est bien mieux comme ça. Je préfère comme ça. Mine de rien, je préfère comme ça. Bon, les petits potes, je pense que ce mod est une franche réussite. Très honnêtement, dommage que ça ne marche pas en cinématique. Ça, c'est tellement dommage. Ça fait quand même plaisir de voir ce bon vieux Arthur en mode zombie. Enfin, même plus que zombie, là, pour le coup, c'est... Ouais, c'est même plus un zombie, quoi. C'est un... C'est un squelette, quoi. C'est le retour du squelette. Là, les gars, je pense qu'on est dans l'endroit parfait pour Arthur Morgan. C'est quand même incroyable de revoir ces endroits-là. Ça fait quand même un bout de temps que je n'ai pas été les voir. Qu'est-ce que ce jeu est incroyable pour ça. On a hâte de voir la suite pour tous les endroits que en retard, nous réserverons dans le prochain GTA. J'espère que ça va être incroyable à la hauteur de ce Red Dead... Oh ! Red Dead Redemption 2. C'est tout pour cette petite vidéo, les amis. Sur Arthur Morgan en mode squelette. Qui a quand même un flow, tu vois. Même quand il est mort, il est toujours stylé. C'était Vince. Prenez bien soin de vous. Votre avis dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501